Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée concours, nous sommes dimanche, au jour où je vous tourne la vidéo. Et c'est Hey, c'est Paul Arthur, une fois n'est pas coutume, qui partent. Aujourd'hui, c'est un CSO. J'ai du coup chargé toutes les affaires dans la voiture, dans le coffre déjà. Et là, je suis donc venue auprès pour aller récupérer le mini-moy. Et pourquoi est-il attaché à la voiture ? Enfin, la voiture, il est attaché dans ma main, au cas où il y a un souci. Mais en fait, c'est que je suis tout en haut du près et qu'il faudrait que je fasse deux allers-retours pour aller chercher le poney et redescendre ma voiture, puisque le vent est garé complètement en face de nous, pas très loin. Mais voilà, c'était juste pour m'économiser un aller-retour. Soit je faisais un aller avec la voiture et je remontais à pied pour venir chercher Ace et je redescendais jusqu'au vent. Soit je prenais la voiture et Ace en même temps. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il aime bien, mais franchement, j'ai l'impression qu'il trouve ça un peu rigolo quand même. Hein Ace ? T'es tout sage à chaque fois. C'est bien. Donc là, le poney à la fenêtre et on va aller ma foi jusqu'au vent. Allez, on est parti ? Allez bien. Ace ? Avec moi. Allez bien. Ace ? Oui ! Super ça ! Allez, on est parti. Très bien ça. Super ! Ben oui ! Ouais ! C'est bien mon chat ça ! Super ! Oui, regarde là ! Ace, arrête-toi, je te donne un petit bonbon. C'est bien ça ! Oh oui ! Oh oui, oui, oui ! On est reparti ? Allez Ace, viens ! Ouais, très bien ça ! Il y en a un qui est en train de prendre la confiance là avec toi. Ça y est ! Il était en train de lui mordre les fesses à moitié là. Ça y est, tu vas voir les hormones qui te chatouillent. Ben oui ! Ça c'est le début du souffre-douleur Ace. Prépare-toi ! Tu lui as fait la misère quand il était bébé-bébé. Mais alors là, ça va plus être la même histoire je pense. Bon par contre Nagini, le but c'était que taille avec Bali qui est tout au fond en train de manger. Pas que tu restes dans nos pattes. Il sait très bien que je vais faire partir Ace Dupré. et je crois qu'il n'en a pas trop envie. Il veut rester avec toi. Il veut rester avec toi mon chat. Mais non, on est trop jeunes pour partir en concours encore. Allez. Hop. Très bien mon gros. Allez, on est parti ? Oui, vite, allez. Le copain, il revient vite. On n'en a pas pour longtemps. Comment ça va ? Visiblement bien. On va aller voir Paul Arthur. Allez, on est parti. On a un peu de temps encore. Hé bébé ! Aïs, recule. C'est bien. Super. Très bien. On part à la recherche de Paul Arthur. Où est-ce qu'il est ? Allez, on va chercher ça. Il était censé être à la porte. Mais là, il n'est pas à la porte. Comme d'habitude, on regarde les copains qui passent. Qu'est-ce que c'est ? Ça t'intrigue. Mais qu'est-ce que c'est ? Il m'amuse à faire ça à chaque fois. C'est incroyable. On va essayer par la même occasion d'essayer de reconnaître le parcours parce que je pense que ça doit être le même. L'avantage, c'est que le concours, pour nous, commence à 17h. Ah, et il y a Paul Arthur qui arrive. Là. Le concours commence très tard. C'est très agréable. Moi, j'apprécie beaucoup. Et du coup, là, c'est l'après-midi. On va regarder les passages. Comme je vous l'ai dit, pour essayer de reconnaître un peu le tour avant que la roqueau soit ouverte. Regarde qui il y a derrière. Derrière toi, il y a Paul Arthur. Oui, derrière. Derrière encore. Il regarde tous les tours. Voilà, il s'inspire. Oh, ça y est. Il est tout blanc. Tu vas pouvoir le salir dans tous les sens. Ouais. Hey, c'est ce que tu as vu. Cette magnifique bâche qu'il y a tout au fond là-bas. qui n'existait pas avant. Bah, j'ai découvert l'hier avant. Bah oui, oui. Ça a été installé exprès pour le CSO. Ça fait un peu de publicité. Bon, je pense pas que ça le traumatise. Après le jumping, encore une fois, ça va aller. Bah, maintenant, on peut dire que tout... Enfin, plus rien ne peut faire peur. Non, c'est clair. Maintenant qu'on a passé ça, c'est bon, on est tranquille. Il n'y a plus aucune excuse. Oh, qu'elle est belle, celle-là. Oh, qu'elle est belle. Paul Arthur, il a trouvé un fauteuil naturel. Il y a l'arbre qui a été coupé pour que ça fasse un siège. C'est confortable. Ah ouais, c'est confortable ? Mais oui. Essaye. On dirait pas. Mais si, je te... Enfin, c'est juste un peu... C'est en plus là, il y a bien un petit creux pour mettre la colère. Il manque un petit coussin. Oui. Bon, par contre, les... T'es installée. Mais ça, ça ne rentre pas. Ah oui, c'est TFS. Ne rentre pas, ça va être compliqué. Bof, pauvret. Ça dépasse sur les côtés. Eis vient de phaser sur cette petite chose. Oh, ben oui. Qu'est-ce que c'est ? Il est trop mignon. Ah non, mais moi, c'est plus fou. C'est l'herbe, il faut pas être comme ça. Tu as fait un fer. C'est trop mignon. Eh ben, des branches, hein. Tu préfères le regarder que manger de l'herbe. C'est fou, ça. Il préfère les becos grises. C'est trop mignon. C'est trop mignon. On dit un peu, non ? On dirait Abby, un peu, non ? Un vrai, un peu. En fait, c'est sa taille. t'as monté le parcours et tu te souviens même pas de allez numéros en plus t'as fait les numéros non mais bon ça monte paul arthur ok voilà on s'enclenche bien comme au jumping on est parti là de toute façon tu peux t'amuser sur le premier tour tu peux vraiment t'éclater en plus oui voilà tu as tout compris tu avances et tu redresses ouais et regarde où est le 5 cherche le 5 paul arthur cherche le 5 ah 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 et là c'est le numéro 4 à tata 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 là c'est le numéro 4 et le numéro 5 il est là donc qu'est ce que vous voulez faire ok ok tu tournes carrément devant le bleu tu n'arriveras pas non mais paul arthur tu peux pas tourner devant le bleu non mais je te dénigre pas mais là techniquement soit possible non c'est pas possible c'est trop dur oui voilà par contre tu peux vraiment frôler frôler là franchement si t'arrives à me la sortir celle là tu vas faire une bb mais oui mais là là regarde tu peux pas tourner paul arthur mais c'est trop serré il est hyper son hyper son galop il n'y a plus rien non mais je connais je connais capacité du poney et de paul arthur allez 6 on dessine on fait attention parce qu'il va regarder tout ce qui se passe là bas il va se dire oh il ya des copains oh il ya des gens oh mais qu'est ce que c'est et du coup on va oublier qu'il ya des bars et du coup on va moins lever les pieds oui ça va le redresser ouais c'est possible aussi là on a une nouvelle hypothèse on a le 8 qui est ici peut-être que le 9 c'est celui ci auquel cas si tu passes avant le plot tu as une belle ligne droite là et puis tu te fais un demi tour sur le sur le rouge non le chrono s'enclenche à partir du 6 et ils vont faire une petite option normalement s'ils y arrivent sur l'enchaînement du vert et du rouge qui a juste à côté voilà celui ci et celui là normalement ils aimeraient bien passer devant le 11 mais ça me paraît très court donc on va voir après il n'y a pas de grosses difficultés il n'y a pas de gros sous bassement donc tu vas peut-être avoir les sous bassement pour l'artur par contre sur le le 10 tu vas avoir les sous bassement je pense oui non mais bon ne soit pas surpris en arrivant devant tiens il ya des trucs nouveaux allez allez préparer allez frotte 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 va doucement quand même là où il n'y a pas de poils parce que avec ce bouchon je pense pas que ce soit très agréable mais oui oui ça griffe tu peux y aller là où il a du poil mais là où il n'a pas de poils et qu'il est tendu doucement du coup plus avec la brosse d'ouze comme ça enlève plein ouais exactement ça raye pas les petits pieds aujourd'hui du coup paul arthur et ils vont faire deux épreuves ils partent en premier sur la poney 2 c'est ça poney 3 pardon poney 3 on voulait inscrire en poney 2 mais finalement on a mis poney 3 en cso du coup c'est 70 cm et il ya 12 obstacles donc un vrai tour le premier tour où vraiment il va essayer de jouer le chrono de prendre de belles options et avoir de la vitesse et sur le second tour c'est une prépa 80 ou là ils vont y aller peut-être un peu plus tranquillement toujours en ayant de l'énergie ya que 10 obstacles mais c'est un tour pour être propre et vraiment de travail l'objectif des épreuves préparatoires c'est simplement de faire sans faute donc voilà l'objectif de la prépa c'est ça et l'objectif de la poney 3 c'est de gagner d'être sur le podium on verra on a sorti le plus beau des plus beaux détails parce que tu as oublié le tien bon j'ai eu un léger souci dans la vidéo je vous explique en fait tout s'est passé normalement jusqu'au moment où je télécharge la vidéo sur youtube et là j'ai la bonne idée avant la fin du téléchargement de supprimer les fichiers d'origine et donc forcément youtube n'a pas trouvé les fichiers que je voulais charger donc je vous ai uploadé sur youtube une version qui durait 13 minutes mais globalement en fait il manque la moitié de la vidéo parce que évidemment j'ai tout supprimé et j'ai vidé la corbeille de mon ordinateur ouais j'ai des bonnes idées comme ça des fois de temps en temps et il faudrait que j'arrive à m'en passer de ces bonnes idées parce que du coup j'ai plus du tout les fichiers voilà j'ai essayé de les récupérer avec des logiciels divers et variés sauf que je n'arrive pas à récupérer la vidéo les vidéos qui me manquent enfin bref j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça et donc du coup je me suis dit que j'allais quand même vous poster la vidéo mais il fallait que je vous explique le pourquoi du comment et donc là je vais vous poster simplement les tours de ace et paul arthur pour donc le premier c'est en poney 3 donc sur 70 cm et le second c'est donc la prépa 80 voilà je vous laisse avec la suite des images et je suis désolé parce qu'on a dit plein de choses vous allez pas voir les images de la détente mais sachez qu'elle s'est vraiment très très bien passé encore une fois on a très peu sauté et il s'était hyper disponible les places sortaient très bien c'est juste pour que paul arthur et ils se remettent ensemble mais voilà jamais trop de difficultés à la détente et ben ma foi je vous laisse avec les tours savoir s'il aura pris cette option cette fameuse option qui est difficile la première que ace et paul arthur prendront ensemble allez cali et donc le 12 et sur la piste qui monte à l'école d'équitation du lac bleu oui 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 Allez ! Oui, 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 oui. Oui ! C'est bien ! Ce n'est pas ça. doucement dommage pour la barre bon il y a un petit sous-bassement qui a été ajouté sur celui-ci il a dit oh bah oui je pense pas qu'il fasse de blague mais il faut faire attention je crois qu'il voit pas le vert ce poney c'est pas grave là très bien allez sous-bassement et donc voilà au final comme vous l'avez vu le concours s'est vraiment merveilleusement bien passé je suis trop contente ils se sont éclatés j'ai l'impression tous les deux tant Paul Arthur que Ace ils ont réussi à prendre cette option qui était super difficile enfin vraiment vous vous rendez pas compte à quel point c'était serré Paul Arthur a juste eu à faire des petites claquettes sur l'épaule de Ace pour l'inciter le guider c'était pas du tout pour le sanctionner vous l'avez vu c'est vraiment pour l'orienter dans la bonne direction et éviter que cette épaule s'échappe ce qui est normal puisqu'encore une fois tous les deux ne savent pas n'ont jamais pris d'option ensemble ils savent sauter de biais vous avez vu à quel point vraiment le travail de Paul Arthur pour amener Ace sur ce numéro 8 a été fantastique vraiment très très bien appliqué et pareil sur la prépa 80 mais Paul Arthur a réussi à corriger les petites fautes qui ont eu lieu au niveau des places sur la 70 parce que ça allait un peu vite et ça manquait un petit peu d'équilibre notamment c'est à cause de ça qu'ils ont fait la barre sur le 1 de la 70 par contre Rebelote sur la 80 ils refont la même barre mais en pire je pense que Ace n'avait juste pas calculé qu'on était passé sur 80 cm et que oui il allait falloir lever un peu plus les jambes c'est la seule explication que je vois parce que pour moi l'équilibre était bon donc franchement le tour de la 80 cm était vraiment beaucoup plus propre même si la 70 c'était déjà très bien mais vraiment je vous dis Paul Arthur a essayé de travailler ses places et on a vu la différence vraiment je suis trop contente Ace joue le jeu 1000 fois encore Paul Arthur éduque Ace à faire son job à jouer de plus en plus donc vraiment je suis trop trop contente de ce petit couple encore une fois je suis vraiment leur première fan ça c'est clair donc voilà au final par contre ils ne sont pas classés malheureusement ils ont fait évidemment le tour le plus rapide grâce à cette option ils finissent premier des 4 points mais ils sont 7ème sur 12 je crois parce qu'il y a eu pas mal de sans fautes et sur la prépa 80 comme ils n'ont pas fait sans fautes ils ne sont pas classés pour les prépas pour être classés en prépa il faut simplement faire sans fautes ce n'était pas le cas mais vraiment vous serez d'accord avec moi que là pour le coup les barres ok elles étaient là dommage mais franchement le tour était splendide les tours étaient très très beaux donc encore une fois bravo et ma foi j'espère que vous aurez vibré encore avec eux que vous aurez apprécié visionner cette petite vidéo malgré mes erreurs débutantes on va dire au niveau de la sauvegarde des fichiers promis la prochaine fois je les garde je vais encoubrer mon ordinateur il n'y a pas de soucis mais je les garde jusqu'à la fin jusqu'à au moins que la vidéo soit uploadée en totalité bref je vous fais à tous de très très gros bisous n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne c'est hyper encourageant merci encore à tous et on se retrouve évidemment très très vite pour une prochaine vidéo salut